Alors attendez, Rosa Méziane qui n'a pas repris la parole. Je crois qu'il y a une idée dangereuse quand même qu'on est en train d'entendre sur ce plateau, c'est qu'on explique que ces femmes sont soumises. Lydia Guirouz avait expliqué que ces femmes-là devraient respecter la République. Mais vous pensez que Latifa Ibiathienne qui porte un voile... Mais Latifa Ibiathienne, c'est pas un prétexte. Ça vous empêche pas juste qu'on puisse développer... Alors attendez, Lydia, s'il vous plaît, voilà. Je ne vais pas être l'instrumentalisation de Latifa Ibiathienne. S'il vous plaît, Lydia Guirouz. Il y a autant de raisons de porter le voile. Vous vous estimez, et c'est vous, votre avis, Lydia Guirouz, que le voile, c'est un instrument politique. Très bien. Mais jusqu'à preuve du contraire, vous ne le portez pas. Moi, quand j'écoute les femmes qui le portent, et je crois qu'elles sont suffisamment conscientes et adultes, on va peut-être arrêter de les enfantiliser, elles expliquent que ce sont pour elles un enjeu spirituel, une façon de se soumettre à leur Dieu. Certaines sont célibataires, d'autres n'ont pas de mari. C'est pas du tout une obligation d'ailleurs religieuse, s'il vous plaît. Elles le portent parce qu'elles le souhaitent. D'accord ? Donc expliquer qu'on doit forcément quasiment les inciter à se saisir de la liberté et à les dévoiler, moi, ça me rappelle quand même des heures sombres des colonies qui voulaient dévoiler les femmes. Je crois qu'aujourd'hui, c'est suffisamment adultes pour savoir ce qu'elles font. Et la liberté de conscience, la liberté de culte, c'est de permettre à chacune de vivre leur culte comme elles. Elles le souhaitent. La discussion était animée.